Patrice Talon était présent aux côtés de ses pairs pour cette énième session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Un rendez-vous qui, au-delà des nombreux sujets débattus, a porté en plébiscite le président béninois à la tête de l'institution. Le président Talon a été désigné comme président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. C'est la première fois qu'il essaie de prendre la tête d'une de nos institutions sous-régionales, tant il a toujours souhaité se concentrer sur les priorités nationales et il ne fait aucune campagne pour pouvoir prendre la tête des institutions sous-régionales. Mais cette fois-ci, il était important qu'au vu de nos performances, au vu des résultats de notre pays, au vu du leadership dont le président ne cesse de faire montre, il était difficile qu'il refuse cette charge que ses pairs ont décidé de lui confier. À en croire le ministre béninois des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi, Patrice Talon met ce nouveau challenge sous le sceau, entre autres, de la bonne gouvernance. Son mandat sera placé sous le signe de l'effort, sous le signe d'une volonté de réforme, sous le signe d'une constance dans la recherche de l'efficacité, comme c'est le cas dans notre pays, et d'une bonne gouvernance assumée dans un esprit de concertation permanente avec les autres chefs d'État. Son intention n'est pas de donner la leçon à qui que ce soit, son intention c'est de rechercher constamment avec les autres chefs d'État les solutions les plus appropriées pour les progrès de notre sous-région. Et pour y arriver, le président béninois a commencé par faire déjà des propositions pour la bonne marche des choses dans cet espace sous-régional. Talon a souhaité que désormais le président du conseil des ministres et le président de la conférence des chefs d'État soient du même pays. Donc bien naturellement, mon collègue Roméo Adani va reprendre la présence du conseil des ministres de l'UMOA pour pouvoir servir efficacement notre union sous le leadership du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président Patrice Talon. A rappeler que Patrice Talon sera officiellement investie dans son nouveau rôle dans un mois.